Bonjour, Ami Scorpion et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient vers vous, les messages qui pourraient s'adresser également à vous, voir si ça peut aider ou vous éclairer ou vous rassurer ou prenez-le dans la sensation évidemment que vous avez besoin. Toujours est-il, vous comprendrez que c'est un tirage général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, vous le laissez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vous suggérais pour cette même raison d'aller voir la lecture de votre signe ascendant ainsi que celui de votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter peut-être plus d'informations ou un complément d'informations tout simplement ou comme tout à fait toucher un autre sujet. Toujours est-il que dans tous les cas, on vous recommande d'utiliser votre libre-arbitre et votre discernement face aux informations reçues, c'est important. Alors maintenant, allons voir un petit peu le tirage. Comme vous avez vu, c'est un tirage à 9 quarts. On va travailler évidemment, chercher une carte de l'oracle des chakras, voir un petit peu quelle énergie de couleur et de quel chakra va être sollicité ou vous aider dans votre semaine. On va aller chercher une carte. Ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, avec les portes de l'intuition et avec le pouvoir du lâcher-prise rajouté d'une carte pour apprendre à lâcher-prise. J'ai trouvé, j'ai commencé à faire des tirages, j'ai testé ce tirage-là avec différentes personnes et je peux vous dire que la combinaison des deux, ça apporte vraiment un plus, vraiment intéressant. Je me suis dit, je vais vous l'introduire cette fois-ci. Donnez-moi vos commentaires si des fois vous aimez ou pas, vous se trouvez long ou peu importe. Toujours est-il, donnez-moi vos commentaires, vos impressions, votre ressenti aussi également à la façon. On verra ce qu'on ne pourra pas faire pour finalement, évidemment, intéresser tout le monde par rapport à ça. Mais c'est un bel outil. Alors, on va l'essayer pour vous, cher scorpion. En tout dernier, on va travailler avec, pas travailler, mais en fait, mettre une carte du Namasté. Vous le savez, une bénédiction à recevoir pour la semaine. Je me suis dit avant même, on est dans des temps encore où on est un peu impatients. Alors, on continue à s'envoyer des bonnes ondes. Donc, le Namasté est une bénédiction à recevoir. D'accord? Alors, c'est ça ici. On va prendre la carte du dessus. J'ai mélangé, j'ai coupé, tout et tout. Alors, au fur et à mesure, on prend dans les cartes. Tout simplement, on ne se cassera pas la tête. Bon, ensuite, deuxième partie. Ça aussi, on essaie quelque chose. On va travailler en collaboration avec, évidemment, vous avez reconnu les réponses angéliques. Les réponses angéliques, les cartes oracles, réponses angéliques. Je ne vais pas le dire. Je vais les mettre en combinaison avec l'oracle du temps de Fanny Cartomancienne ou Fanny Fééry Cartomancienne. Je ne sais pas. Je suis plus tôt. Je m'excuse. J'aurais dû valider avant. Parce que moi, dans ma tête, quand je vois ce jeu-là, ça me dit Fanny. Fanny Fééry, ou c'est Fanny Fééry Cartomancienne, toujours est-il, c'est les cartes, son oracle du temps. Donc, quand j'aurai une carte, ce que je vais essayer de faire, c'est quand j'aurai une carte qu'on aura choisie qui parle d'un temps. Mettons qu'il dit, je ne sais pas, moi, il va dire, je ne sais pas, par exemple, demain, ou il va vous dire, c'est à venir, ou oui, quoi que ce soit. Pour avoir un délai, on va prendre une carte. Je vais vous donner un exemple. Alors, ici, on vous donne un écart. Ici, on vous donne une réponse de deux semaines. Ça peut être autre chose. Ça peut être un mois. Mais on verra à l'utiliser pour déterminer le plus possible le temps face à la réponse, je vais dire, des réponses angéliques. D'accord? Bon, OK. On arrête de perdre du temps là-dessus. Alors, chers amis, on va aller choucher tout de suite la carte pour votre tirage de la semaine du 24 janvier. Voyons, de 24 au 30 janvier. Je veux-tu m'expliquer, s'il te plaît, ma tante, que je donne une intention? Merci. Simplement pour vous... Oui, c'est ça. Alors, on va voir un petit peu l'énergie globale de votre semaine. Tout simplement, chers amis scorpions, excusez-moi, je suis un peu distraite. J'ai plein de informations qui viennent. On va voir à quoi ça sert. OK, on va couper. Ah oui, je voulais profiter de ce temps-là pour vous remercier aussi tous les gens qui se sont abonnés, qui ont également liké, qui ont partagé également des vidéos. Merci infiniment. Merci beaucoup à tous ceux aussi qui m'envoient des coucous, des merci, des petits mots. Je suis vraiment appréciée. C'est très gentil de votre part de me renvoyer l'énergie de cette façon. Je trouve que c'est vraiment... C'est très gratifiant, en tout cas, je peux vous le dire. Donc, je vous en remercie. Je vous dis merci, merci, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. C'est ainsi que je le ressens, moi, pour la chaîne Marie-Lou Tarot. D'accord? Alors, merci, merci et merci. Alors, chers amis scorpions, c'est le moment d'aller chercher la carte du chakra en liste pour la semaine du 24 au 30 janvier. C'est parti. On parle de présence ici. On parle de conscience. On parle de faire attention. On parle de réalité. On parle de connexion. Ici, on vous ramène sur le plancher des vaches un peu. Vous êtes un petit peu trop dans l'imaginaire. On fait du tourisme. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que les cartes vont dire par rapport à ça. Mais chose certaine, ici, c'est pas que vous n'êtes pas capable d'aller jouer ou d'aller travailler avec des énergies plus hautes. Quand on parle ici plus hautes, on parle vraiment des énergies du troisième œil et du chakra. On parle de la couleur. Le 44, dans le nombre majeur, sa particularité, c'est que ça signifie aussi un certain équilibre. Un équilibre pour avoir une certaine stabilité. Tard de sens, là, que je vous le dirais. Donc, c'est vraiment… Je pense qu'on essaie de vous ramener un petit peu à la réalité, là. Vous êtes trop dans « qu'est-ce que je vais… qu'est-ce que je pourrais… le rêve ». Vous voyez, la personne est très rêveuse, elle est en train de créer ici, là. Parce qu'on sait que le troisième œil, c'est « je comprends », et le chakra de la couronne, c'est « je crée ». Donc, ce que j'ai compris, je peux le créer. Elle est dans cet état-là, sauf qu'on ne peut pas rester tout le temps dans cet état-là. C'est une énergie, je veux dire, qui n'est pas… je ne dirais pas « pas naturelle », donc ce n'est pas dans ce sens-là que je veux dire. C'est que c'est sur la terre qu'on vit. C'est ici qu'on vit. Avec le chakra, je veux dire, oui, le cœur fait le pont, mais c'est avec quand même le chakra du plexus, le sacré et celui de la racine qu'on vit. C'est dans ces ambiances-là, c'est dans cette énergie-là qu'on vit, qu'on se réalise le plus. Parce que de toute façon, peu importe ce que vous allez rêver ici, pour l'avoir, pour falloir redescendre, pour, je veux dire, le créer, je veux dire, dans la matière. Donc, c'est vrai que c'est guérisant, parce qu'on peut imaginer n'importe quoi, le moindre moment que vous avez de l'imagination. Nous, on dit rêver, c'est souvent l'expression « a été dans la lune », mais souvent, c'est parce qu'on est là, on est dans cet état-là. Sauf qu'à un moment donné, ça devient guérisant, ça devient, je ne sais pas, au début de la réalisation de tout ça, on est tous comme des enfants devant un étalage de bonbons. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, sauf que, à un moment donné, on est un enfant, mais à un moment donné, on devient un adulte. Donc, je crois qu'il y a des enfants qui prennent du temps à vieillir, mais en général, c'est un petit peu les étapes à suivre. Alors, ici, on requiert votre présence. Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois cette carte-là. On va voir pourquoi on vous demande autant d'être un petit peu moins dans ces énergies-là, puis un peu plus dans ce que vous vivez présentement dans votre vie. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de la loi de l'action. Oui, j'avoue que là, je peux comprendre un petit peu plus. Déjà, en partant, émerveillement, bien là, je pense que vous vivez en masse. La voie positive, c'est très beau, ça. Je vous expliquerai après. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait le film. Ah, ça et ça, c'est la même chose. L'intuition, ça, c'est très beau. L'apprentissage. Et dans le lâcher-prise, qu'est-ce qu'on dit? On va vous dire suivre le courant. N'oubliez pas de poser des limites et sortir du déni. Bon, on ira chercher après ça une carte de chaque pour trouver laquelle, pour compléter, je veux dire, l'action, pour apprendre à lâcher prise sur la carte du lâcher-prise. Comment on arrive à tout ça? Alors, ici, on va regarder. Attendez, petit peu. Laissez-moi juste sortir trois cartes. Je vais faire à ma manière que je fais d'habitude. Ne commencez pas à pousser des cris. Voilà. C'est la façon que j'aime faire pour ces petites cartes-là. Bon, là, ici, mon petit cœur. C'est parti. Alors, ici, on parle de la loi d'attraction, ici. On parle du 33, en plus. On est vraiment dans ce qu'on veut. On va les chercher intérieurs. On vous dit que chacune de vos actions délibérées se matérialisent par les moyens parfaits de l'univers. Chacune de vos actions délibérées, pour avoir une action, vous êtes ici, là. Là, c'est juste des intentions. C'est des demandes. C'est des... Il n'y a pas vraiment... J'ai presque envie de vous dire qu'il n'y a pas de réalisation dans cette énergie-là. Parce que ça ne se fera jamais à ce niveau-là, sous la Terre. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous pousse. C'est bien beau que tu rêves, mais à un moment donné, il faut que tu amènes. Puis ici, dans la carte, ce qu'on vous dit, c'est que chacun de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. C'est que vous allez toujours par en avant. Regardez le poisson qui veut sortir absolument de son petit bocal, où il y a plein de poissons, pareil que lui, on va dire, qui veut sauter dans le gros aquarium, beaucoup plus gros, où c'est des poissons, on va dire qu'il y en a un ou deux. Je pense qu'il y en a un seulement, un poisson orange, quelque chose comme ça, qui est là. Alors, c'est vraiment... C'est pour aller beaucoup plus positivement, aller beaucoup plus loin, sortir de la masse. Comprenez-vous, dans ce sens-là, on va prendre la définition de la carte. Regardez les poissons rouges qui sont ici. Il veut sortir pour aller dans l'autre aquarium le plus grand, qui a juste un poisson dedans, qui n'est pas du tout de sa même race, on va le dire de cette façon-là. Donc, chercher, je veux dire, des choses nouvelles, des choses, je veux dire, tout simplement positives, c'est le sentiment. Quand on parle de la loi de l'action, c'est ce qui nous fait bouger. C'est parce qu'on est fatigué d'avoir ce qu'on a, notre environnement, peut-être, peut-être, et on cherche, je veux dire, d'aller voir ailleurs, d'aller chercher mieux. En principe, c'est un petit peu ça, la loi de l'action. Sinon, on reste dans nos choses, puis on ne bouge pas, puis on s'établit une routine, puis si ça va dans vos énergies, pourquoi pas, hein? Je veux dire, il n'y a pas de problème là. Mais, je veux dire, si on parle de... on veut chercher autre chose, oui, la loi de l'action, elle est très, très, très présente. Donc, on dénote ici un désir d'action, mais c'est un petit peu en contradiction, on va dire, avec cette carte-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande votre présence. On va consommer, on va le voir. On parle du film ici, que je vous disais, qui était pas mal semblable. On vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est un peu ce que j'essaye de vous dire avec la carte. C'est pas que c'est mauvais, c'est même très bien, mais en abuser, c'est comme un manque d'équilibre, donc ça devient moins bon. Tout simplement. Ça peut... parce que pendant que vous faites ça, vous faites pas autre chose, vous passez pas à l'action, là. OK? Donc, ça veut dire, c'est juste... on fait juste rêver. C'est pour ça qu'on vous dit ici, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est le moment de bouger. D'accord? Autrement dit, c'est de servir si vous avez besoin, parce que vous avez des choses à créer, des choses à ressentir, des choses à comprendre. C'est une énergie à se servir, c'est un outil. Par contre, si vous êtes pas dans cette énergie-là, ça donne rien d'aller se réfugier, de se réfugier là. D'accord? On vous parle ici de suivre le courant, évidemment. Arrêtez, comme on vous dit, de... on vous dit, arrêtez de vous mettre dans une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre le courant. Comment on fait ça? Comment on apprend ça? On vous dit, je n'hésite pas à m'arrêter en route. Certains sentiments intérieurs, d'aucun appelle cela l'intuition, nous disent que la voie emprunteuse n'est pas la bonne. Si nous décidons de l'élire et d'en tenir compte, nous pouvons stopper notre mouvement quand nous ressentons que celui-ci nous mène vers une mauvaise piste. Ici aussi, en fait, ce qu'on vous confirme ici, de suivre le courant, ça ne veut pas dire nécessairement de fermer les yeux surtout et de se laisser porter nécessairement. On vous parle de, vous avez une intuition qui est très là, n'est-ce pas, pour arriver à travailler, à rester longtemps là-dedans. Il faut avoir quand même une certaine facilité psychique, on va le dire de cette façon-là. Donc, je n'hésite pas à m'arrêter en route, suivre le courant, oui. C'est qu'on vous dit oui, continue, suis le courant, arrête de te bloquer ou te braquer, je veux dire, quand les nouvelles choses bougent. De toute façon, on se dit, vas-y, si ton intuition te dit, hey, tu n'es pas à bonne place, tu n'es pas du tout, non, ce n'est vraiment pas ton vague, bien, vous arrêtez, puis c'est tout. C'est un petit peu dans ce sens-là que la carte vient vous confirmer que vous seriez peut-être surpris à suivre le courant, ce que vous allez avoir comme information. On va faire une autre façon de la lecture, mais je vous le dirai en dernier, OK? On continue. Connectez à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Ici, on n'a pas, vous savez comment il y a un enfant, il est merveillement, il n'a pas de barrière, quand il voit quelque chose de beau, il s'élance vers la chose, et puis ça y est, c'est le rêve, c'est l'arc-en-ciel, c'est tout et tout et tout. On vous demande d'essayer d'avoir cette même sensation-là, pour vous donner une chance de ne pas partir une nouvelle étape, parce qu'on le ressent un petit peu ici, de ne pas partir cette étape-là, je veux dire, avec déjà, je veux dire, un bagage, OK? On va là comme un enfant. On va découvrir au fur et à mesure. De toute façon, les outils et ce que vous avez besoin, c'est à l'intérieur de vous, donc ça vous suit, OK? Il n'y a pas de problème, je veux dire, à dire, bien moi, je ne veux pas m'en aller dépourvus. Non, vous n'êtes pas dépourvus, vous êtes quand même, vous avez toutes vos choses. Donc, on vous demande d'accueillir, on revient un petit peu dans le suivi courant, un petit peu, je pense qu'on essaie de vous ramener, si tu as besoin d'être tout le temps dans cette ambiance-là, quelque part, c'est parce que tu n'es pas bien en bas, là. Il y a peut-être, justement, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, il y a peut-être des choses que vous trouvez difficiles, c'est dur, ça n'avance pas, peu importe. Mais, à quelque part, essayez de voir où c'est, où vous bloquez, où ça s'arrête, où votre façon de voir, votre façon de penser, va dire, va bloquer l'action, va bloquer, va dire que la pensée aille beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on vous amène ici en vous disant l'améreveillement. Essaye de faire comme, prends-toi, je ne sais pas, un cinq minutes de trouver quelque chose qui t'émerveille, quelque chose de nouveau, qui t'es une sensation, un œil neuf, dans le fond. Parce qu'une fois adulte, ça prend à peu près ça, un œil neuf pour arriver ou avoir autant d'émerveillement, veut dire, de voir quelque chose, parce que c'est nouveau, ce que vous allez voir. Donc, c'est... Puis, en plus, vous avez, ce n'est pas votre première étape ici. Donc, vous avez déjà vécu ce genre différemment, évidemment, puisqu'on ne fait pas le même chemin. Mais, à quelque part, vous savez, les sensations du début, il y a un moment d'excitation, de panique en même temps. OK? C'est ce sentiment-là, un petit peu l'émerveillement, où on sent qu'on s'en va vers la... Bon, vous pouvez toujours reposer chemin, c'est évident, mais un jour-là, il faut le voir vous ramener, je veux dire, au début. Si vous voulez terminer, il faut commencer. OK? On continue ici avec l'intuition qui semble être très, très, très forte chez vous. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Ça aussi. Je ne suis pas sûre si vous captez vraiment, là. Ce n'est pas tout à fait la même activité, aussi, au niveau de l'intuition. C'est pour ça que je vous dis l'intuition ici. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Il n'y a pas d'autres... C'est une boussole, hein. En plus, qu'est-ce qu'elle vous montre comme une identification? Ça va vous guider. En plus, c'est dans la carte centrale de votre jeu pour la semaine. Donc, c'est très... Vous allez être très porté, je veux dire, à utiliser votre intuition ici, dans la mesure que vous êtes présent, vous dites, dans l'action. Ici, les deux pieds sur terre, ils n'ont pas la tête toujours dans une image. OK? On peut ne pas poser des limites. Il est simple de fixer des limites aux personnes de votre entourage. On vous dit d'exprimer vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Quoique, moi, ici, je vous dis que n'oubliez pas de poser des limites. Ça peut s'adresser aussi à vous. Dans le sens qu'on vous dit, on requiert ici votre présence. Vous êtes trop ailleurs que dans vos affaires. On va le dire de cette façon-là. On va voir ce qu'elle nous dit, la carte d'apprendre à léger prise. J'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain. C'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, riche des expériences d'hier, mais ignorant de ce qu'il y adviendra dans le futur. On revient pas mal à ce qu'on avait dit ici. Ça ne donne rien de refaire un chemin avec les mêmes informations ou la même façon que vous avez fait une idée précédente. Vous allez vivre les mêmes expériences. Qu'est-ce que vous apprenez? Donc, c'est à vous de voir. Moi, je sens un petit peu comme une... Je vous sens un peu l'impression que j'ai eue quand j'ai mis les cartes. Ce que je vous disais tantôt, j'ai dit plein de choses qui arrivent à moi. C'est que je sentais comme si, vous êtes un petit peu désintéressé de ce qui se passe vraiment dans votre vie. Il y a beaucoup d'indices qui nous le disent ici. Dans le sens que, c'est pas que vous avez lâché prise, aucune même pas. C'est même pas ça. En été, c'est un petit peu fuir la réalité. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, moi. Parce que, bon, ça devient compliqué, parce que ça devient une charge lourde, parce que ça devient ennuyant, parce que ça devient redondant, parce que ça devient... Donc, on se réfugie dans nos rêves. Et on se fait notre cinéma et on vit notre vie dans notre cinéma, de façon cinéma. Un petit peu ce qu'il dit ici, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Au niveau des énergies, on va terminer encore. On vous parle de la voie positive. Désolée, je suis un peu décousue ce matin. Vous, ici, sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif, évidemment. C'est un petit peu dans la même veine. On vous pousse vraiment à avancer consciemment. Quand on parle de création illimitée, ici, on parle aussi beaucoup de créativité, vraiment. Donc, encore là, la même imagination que vous vous servez, veut dire, dans ces énergies-là, vous pouvez très bien vous en servir sur le plancher des vaches pour, justement, veut dire, créer des choses illimitées dans votre environnement, mais dans les énergies, veut dire, dans lesquelles vous vivez. D'accord? Au jour le jour. C'est... Je pense, ici, ce qu'on essaie de vous montrer entre les deux façons de faire les choses, de voir les choses, c'est que tout ce que vous rêvez ici, c'est ici, il faut le faire. Donc, allez chercher votre créativité, allez chercher, veut dire, votre conscience, votre attention, peu importe, votre certaine réalité, si on peut dire, pour, justement, la ramener sur Terre, pour être en mesure, veut dire, avec tout ce que vous avez ressenti en ayant ces choses-là, en faisant certaines choses, certains gestes, certaines attentions, certaines... Bon, il faut, à un moment donné, les ramener ici, aussi, également. C'est pour ça que la voie positive, c'est une bonne chose. En plus, on vous dit d'apprentissage ici, on vous dit de tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous savez que... Vous savez que ce sont des choses à apprendre, ça. Vous comprenez que c'est des choses à apprendre. C'est un petit peu ce que la semaine essaie de vous amener, en fait, de tendance. Au niveau du lâcher-prise, on vous dit de sortir du déni. Peut-être que vous vous dites que, ah non, pas tant que ça, pour ceux que ça concerne, évidemment. Pour ceux qui se sentent concernés. Mais sortez du déni. Effectivement, vous êtes souvent dans la lune pour... Ça ne rapporte pas autant que ça devrait rapporter. Je mets une connotation un peu de résultat ici, là. OK, on vous dit, s'accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourriez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. On fait comme ressentir quelque part que c'est comme une fuite de la réalité, un peu, votre façon de faire, de partir dans le... Parce que c'est simple, parce que ça obéit à ce que vous voulez, et ça change comme vous voulez, etc., etc. Mais malheureusement, ce n'est pas là que vous vivez. OK? Donc, on vous requiert votre présence pour vous dire, écoute, il n'y a rien d'épeurant ici, c'est juste que comment tu considères les choses. Puis on vous le dit ici, là. On vous dit d'accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Donc, il n'y a pas de déni. Ainsi, vous pourriez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions, parce que vous avez... Vous avez d'expérience, quand même. Vous n'êtes pas arrivé ici, veut dire, sans avoir vécu beaucoup de choses, veut dire qu'ils vous ont appris, vous dire, quelque part. OK? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Nous ne sommes irrités que par nos propres émotions négatives. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous le dire, défaire. Je pense que vous revenez à la réalité si je me fie à cette carte-là. J'ai m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Donc, je comprends pourquoi je me ramasse, même si c'est agréable. Ce que je voulais vous dire tantôt, c'est que la façon que j'ai placé mes cartes, les trois, pour moi, la signification que j'ai souvent, les trois cartes du haut, vont me donner une énergie, un peu votre état d'esprit. Vous êtes très, vous êtes très à vouloir aller vers de l'avant, mais vous ne prenez pas les... vous ne prenez pas les bons outils. C'est tout simple, c'est simplement ça. Une fois que vous avez compris, c'est facile d'intervertir les choses. Tandis qu'ici, on parle à l'intérieur de vous, votre cœur, votre pancréas, votre estomac, votre... Comprenez-vous, on est dans le milieu du corps ici. On est dans le torse ici. Autant qu'on est dans la tête, ici on est dans le corps, ici on a les jambes. Donc, le bas du corps. Alors, le film, c'est un petit peu ce qu'on vous ramène en vous disant ça. Ici, l'intuition, évidemment, c'est à l'intérieur. Et l'apprentissage, on a besoin d'aller chercher de l'information. On a besoin, je veux dire, de comprendre. Mais on a aussi besoin de comprendre qu'il y a beaucoup d'informations. On a déjà... On a déjà... On a déjà... On a vécu. On a... On a... On a... On a... On a besoin d'apprendre conscience, de... Donc, de ne pas répéter encore les mêmes gestes pour arriver encore... Mais je pense que vous n'êtes pas tout à fait prêts au départ. Je ne vous sens pas nécessairement prêts au départ, honnêtement. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait peur, je vais vous dire honnêtement. Vous êtes un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Moi, qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous fait que vous ne voulez pas... Je pense que c'est votre perception, si je me fie, je veux dire, à ce qu'on nous dit au niveau des gens. Non, mais on ne veut pas avancer. On ne veut pas... On ne veut pas... On ne veut pas reculer. On ne veut pas avancer. Mais on est un peu chambrelant sur nos jambes. Avec les denis, avec les limites. Il n'est pas obligé de suivre le courant. On a le goût d'avancer, mais en même temps, on est réticents. Il y a de la réticence beaucoup qui fait que ça ralentit le pas. En fait, ça ralentit la marche. OK? C'est beaucoup dans ce sens-là que je ressens votre tirage. Ce serait bien intéressant de savoir qu'est-ce qui vous bloque, parce que j'avoue que dans un tirage particulier, mais en général, c'est assez difficile de voir ce qu'il y en a. Moi, je pense que c'est un petit peu ça. C'est un petit peu la nouveauté, peut-être. J'ai l'impression que vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas comment faire. C'est comme si vous êtes... Vous trouvez ça déjà pénible, ne serait-ce que de penser, de repartir sur une autre étape, on va le dire de cette façon-là. Vous avez une décision à prendre. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez une décision à prendre, quoi que les cartes nous indiquent que vous allez prendre la bonne décision pour vous. C'est évident. C'est le lâcher-prise ici qui va falloir travailler. Je vous dirais plus au niveau de votre quoi que de rester aussi très, très... Parce que dans votre tête, vous voulez changer les choses, vous émerveillez, mais on est encore... On n'est encore pas dans l'action. On est vraiment encore beaucoup dans notre... dans notre révérie ici. Je pense que moi, je miserais sur votre intuition, je vais vous dire honnêtement. Je miserais là-dessus parce qu'à un moment donné, ça peut avoir une voix assez... assez forte quand ça ne comprend pas. C'est dans ce sens-là, je pense que je la verrais, moi, cette carte-là. Parce que ce n'est pas mauvais, vous avez toutes des cartes très positives, vous l'avez vu, mais c'est juste le fait de ne pas être là qui fait que c'est peut-être pour ça qu'on requiert votre présence. C'est comme, allô, où êtes-vous? C'est comme si vous aviez le regard fixe puis on vous fait comme ça devant la figure pour voir, es-tu là? Un petit peu dans ce sens-là qu'on vous sent. Un peu détaché, OK? De la situation. Puis en même temps, très conscient que c'est ce que vous avez... Vous êtes émerveillé, évidemment, parce que vous ressentez toutes sortes de choses. La voix positive, oui, vous la voyez également aussi. Mais c'est comme si, OK, c'est positif, mais je fais quoi? Par où je commence? On ne ressent pas ici, nécessairement, parce que vous n'êtes évidemment pas dans ces énergies. Vous êtes dans ces énergies-là, c'est difficile d'aller en bas, de penser qu'est-ce que je fais. Fait que quelle direction je me fais puis en fait de laisser aller parce qu'on vous dit de suivre le courant. Chose certaine, vous devez, à un moment donné, vous détacher un peu de ce que vous durez parce que là, c'est comme, c'est un déséquilibre à quelque part, c'est un petit peu ce que je vois, ce que je ressens aussi également. D'essayer de ne pas oublier de passer des limites également. Acceptez que vous n'avez pas toutes les réponses non plus. Vous efforcez de comprendre votre fonctionnement, émotionnel et mental, comment vous décrochez à un moment donné. de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur de tenter des choses ou du moins d'aller dans un certain sens. Si vous n'aimez pas ça ou il y a quelque chose qui ne s'affite pas avec vous, l'impression, votre intuition qui est très forte, va vous le dire assez rapidement. Donc, vous n'avez rien à perdre. C'est un petit peu ce qu'on vous amène ici. OK? C'est un tirage. C'est un tirage, c'est sûr, comme je vous le dis, un peu bizarre parce qu'on vous sent très détaché des cartes tout en laissant votre empreinte. Évidemment, c'est à vous qu'on tire des cartes. Mais, il y a une absence en avant de moi. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous vois. Vous êtes là mais vous n'êtes pas là. C'est un petit peu dans ce sens-là. On veut, on veut, on veut, on a tous les outils. Il y a juste ça ici qu'il faut décrocher dans cette carte-là. Je me répète, désolé, mais c'est la chose qui vous empêche, je veux dire, de vraiment, de continuer à bouger. Je comprends, comme je vous dis, si vous cherchez un petit peu où vous en êtes puis qu'est-ce que vous voulez faire comme prochaine étape ou même pas. Ça ne vous tente même pas d'aller voir. Pour le moment, vous profitez un peu de ce qui se passe, des énergies qu'il y a. Vous avez du plaisir de toute façon. C'est comme, je vous dirais, excusez-moi du terme, mais je vous vois comme si vous étiez en train de vivre un trip. Vous tripez, pour une expression bien québécoise. Donc, vous avez du plaisir, vous avez, vous avez, bon, c'est comme aller voir un film de science-fiction. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'est ça. C'est un petit peu comme ça que je ressens la carte. On va aller voir ce que sont votre message, votre bénédiction, et disent ici pour un clinamasté. Bénédiction de lumière. On vous dit, tu es très aimé, plus que tu ne peux l'imaginer, et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Namasté. Bénédiction de lumière, je pense que ça s'intéresse bien à vous. On vous ramène, étant donné que le cœur, c'est le pont entre les énergies éthériques et les énergies plus terrestres, on va dire, dans ce sens-là. Donc, je trouve qu'elle est à propos. Cette carte-là peut justement souligner encore une fois, veut dire qu'on vous veut sur Terre, tout simplement. D'accord? Alors, chers amis, scorpions, c'est pas mal, vous voyez, c'est assez un petit peu évé, votre tirage, parce que vous êtes, comme je disais, avec un pied sur la terre et l'autre pied, on ne sait pas où. La tête d'animage, ça c'est sûr, ça c'est évident. Avec l'impression qu'on ressent ici. On va les voir maintenant à la deuxième étape, je veux dire, de votre tirage. On va aller chercher, on va chercher trois cartes. On essaye, n'oubliez pas, c'est nécessaire que je le fais. Comme je vous dis, je l'ai fait à différentes personnes, mais ça, les résultats ont été assez étonnants, mais bon. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne finalement. D'accord? Alors, trois cartes. C'est parti. Alors, je prends celle-ci, celle-là, la dernière en dessous, et je remets les cartes. Bon. Allez. Alors, nous avons celle-ci, n'est-ce pas? Et je vais mettre trois cartes sur sa queue. Pendant ce temps-là, réfléchissez à vos questions. Voir quelles questions, vous savez, ce sont des questions très positives qu'il faut voir à un moment donné. Je vais garder le moins, je vais mettre, je vais mettre des, je vais mettre un petit chien. Oups, bien c'est beaucoup. Petit chien ici, petit éléphant et les petits perroquettes. On est dans le verre. Allez. On va leur mettre une carte chacune pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau du temps. Alors, n'oubliez pas, c'est le Racle du temps de Fanny Ferry, cartement ancien. Alors, vous allez voir son site sur YouTube. Elle a une chaîne, elle aussi. Bon. Allez, c'est parti. Voyons. Attends, mon chéri, pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. C'est parti. Alors, la même chose. Une, deux, trois. c'est parti. Alors, cher ami, n'oubliez pas un message très clair, c'est ce que, ce qu'est ce qu'elle veut dire, les réponses angéliques, pour que ce soit clair, évidemment, des questions concises aussi, dans ce sens-là. Je vous recommande de mettre la vidéo sur pause si vous désirez prendre du temps de poser dans l'ordre vos questions que vous voulez. Sinon, on va dire oui, puis vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt tout simplement à avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà fait un choix, qui semblent avoir fait un choix, je vous suggère, je vous donne quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne sera ce que pour valider votre choix. C'est à vous, cher ami scorpion. Alors, cher ami, allons voir. Alors, ceux qui ont choisi, je vais les mettre plutôt en avant, ça va être moins compliqué, je vais enlever ça un peu plus. Voilà. OK. Alors, ceux qui ont choisi le petit chien, la réponse à votre question est un amour romantique. est-il dans le contexte de votre question, évidemment, et on va parler de juillet. Alors, d'ici juillet, ou en juillet, un amour romantique se présentera pour vous si vous avez, si vous êtes un cœur disponible, évidemment. Ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question est, on parle d'abondance. Est-ce qu'on parle d'un temps, ici? On parle de 8 mois. D'ici 8 mois, ça vous donne au moins une période de temps. Ici, 8 mois pour l'abondance. Ça peut peut-être débuter maintenant, mais avoir son pic, on va dire, d'ici 8 mois. Ceux qui ont choisi les petits perroquets, la réponse à votre question vous demande de demander l'aide de les autres. Et la démitte, on vous dit de patiente un peu. Oui, patiente un peu. C'est ce qu'on vous donne comme réponse. Patiente un peu. OK. Demandez l'aide des autres, c'est pas nécessairement clair, c'est peut-être pas nécessairement, on va dire, est-ce que je ne peux pas être répétée parce que je ne sais pas trop trop votre question. Alors, voilà. Alors voilà, cher ami Scorpion, j'espère que vous avez aimé la façon, j'ai été un peu ératique au début, on essaie de différentes choses. Toujours est-il que je vais vous remercier encore de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de santé, plein de prospérité également, plein de bonheur. Toujours est-il que c'est le moment de se dire au revoir et se dire à la prochaine. Au revoir, amis Scorpion. Sous-titrage ST' 501